Bonjour chers amis internautes, facebookiens, facebookiennes, youtubiennes, les amis de canal anti, je vous salue, je suis votre soeur, amie évangéliste Marie-Claude Zobico. Ce soir nous allons nous retrouver ensemble, passer un moment, nous allons prier, nous allons passer un moment d'exhortation aussi et je vais bien, je sais que vous allez bien, vous allez bien, vous êtes en bonne santé, même si vous avez des rhumatismes, vous avez quelque chose, mais dis tout va bien, au nom de Jésus je vous encourage à ne pas baisser les bras, surtout ceux qui sont malades du COVID, ne baissez pas les bras, continuez à vous battre, ceux qui ne l'ont pas encore eu, protégez-vous, parce qu'on ne peut faire que ça, nous savons qu'il n'y a pas de virus, il n'y a pas de médicaments, mais c'est seulement en nous protégeant, voilà, en faisant tout ce que nous faisons, mais avec amour, nous devons faire avec amour, il ne faut pas laisser l'amour périr quand même, l'amour doit demeurer dans nos cœurs, je salue le bishop Eli, je salue tout son staff, voilà, le staff qui travaille les trois de collaboration avec lui, je vous salue mes chers bien-aimés, je salue les églises, alléluia, les églises de la CRGC, les églises de toutes les assemblées, je salue tous les pasteurs, je vous encourage à tenir bon, ne laissez pas la peur vous empêcher d'avancer, mais tous ceux qui n'ont pas encore eu le COVID, protégez-vous, ceux qui l'ont, garde les courage, et je salue aussi tous ceux et toutes celles, les infirmiers, les médecins, tous ceux qui sont de l'autre côté scientifique, qui s'occupent des malades de près, de loin, voilà, je demande à Dieu vraiment de bénir tous ceux, tous les scientifiques, afin vraiment qu'ils puissent trouver un vaccin pour ce virus, parce que nous savons que c'est chaque année qu'il y a des virus, soit doux ou méchants, mais celui-là, il est méchant, il est macabré, nous devons nous battre avec, en attendant, mes chers bien-aimés, nous nous protégeons, comme disent les autorités, par le biais du masque, en se lavant les mains, en ne pas se toucher, ne pas se toucher les yeux, ne pas se toucher la bouche, ne pas faire des embrassades, mais virtuellement là, je vous fais un gros câlin, et je vous demande vraiment que nous puissions prier ensemble là maintenant, nous allons prier ensemble, nous allons mettre ce moment entre les mains de Dieu, parce que vraiment, il est bon que les frères s'entretiennent, qu'ils s'entretiennent ensemble, prions, soyons unis, dans un même cœur, parce qu'il est écrit au Somme 25, verset 14, l'amitié de l'éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction, alléluia, Jésus a dit qu'il est notre ami, alléluia, son amitié est pour ceux qui le craignent, nous devons le craindre, nous devons vraiment faire de notre mieux, pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi, parce que nous savons qu'il guette. Dieu nous a appelés, il nous a équipés, parce que nous sommes dans un combat spirituel, bien aimé, nous sommes en combat, alléluia, qu'on le veuille ou pas. Le monde des ténèbres est acharné contre la terre, le monde des ténèbres est acharné contre nous, mais Dieu nous a donné des armes pour combattre, qui ne sont pas charnelles, mais spirituelles, alléluia. Dans le livre d'Ephésiens 6 à 10, il nous a donné des armes pour pouvoir combattre, pour nous équiper comme des véritables soldats, parce que nous sommes une armée. Je vais vous... nous sommes une armée. Amen. Nous allons prier, ensemble, nous allons prier, avant de vous faire écouter ce chant qui vous dit, pas décourager, la vie c'est une chaîne sans fin, ne vous découragez pas, la vie est une chaîne sans fin. Pas laisser les autres aller, pas laisser le ténèbre prendre la main sur les autres. Oh, je parle à mes compatriotes, pas quitter le ténèbre prendre la main sur les autres, protéger les autres, parce que nous voulons vous retourner en bonne santé. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, je me remets corps, âme et esprit entre tes mains. Je te remercie de m'avoir appelé pour être ta servante au service de ton Église et de tous ceux qui ont des oreilles pour entendre le son de ta voix et répondre à ton appel. Merci de les équiper, merci de nous équiper, merci de nous donner des ordres, Seigneur mon Dieu. Merci pour tes anges qui sont autour de nous, merci de leur donner des ordres pour nous protéger et nous guider. Père, je veux proclamer ta parole, je veux proclamer, Seigneur mon Dieu, ta parole sur la vie de ton peuple, Seigneur, car j'ai choisi de t'honorer dans toutes mes actions. Je te prierai, te louerai et t'adorer, tant que je respirerai, Seigneur, tant que je vivrai, Seigneur mon Dieu. Je te rends grâce, oh mon bon Papa Jéhovah, je te rends grâce. Je te rends grâce, Père désarmé, pour la vie que tu nous as donnée, pour ma vie, pour nos corps, pour notre âme, pour notre esprit, Seigneur mon Dieu. Oui, c'est toi le grand médecin par excellence, tu prends soin de nous. Je te remercie, Seigneur mon Dieu, pour nos cœurs qui est le moteur de notre vie. Que tu entretiens pour nous, Seigneur mon Dieu, pour ce cœur d'amour, Seigneur, que tu nous as donné pour t'aimer et pour nous aimer les uns les autres, Seigneur. Quand tu nous as demandé de nous aimer les uns les autres, comme toi, tu nous as aimés. Merci de nous garder en bonne santé, Père Saint, parce que tu es le Fils, le Saint-Esprit, Papa. Merci, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci, toi le grand médecin par excellence, toi le grand chirurgien, toi le grand chercheur, toi le grand scientifique, Seigneur mon Dieu, mon roi. Parce que, Seigneur mon Dieu, tu ne nous as pas créés en vain, Seigneur. Tu nous as créés avec des bons matériaux, Seigneur. Permets, Seigneur mon Dieu, que nous puissions mettre toute animosité, tout ce qui ne vient pas de toi de côté, Papa. Et que nous puissions, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous réconcilier, nous repentir, Seigneur mon Dieu, mon roi. Car tu es le Dieu de la repentance, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous te demandons pardon, Seigneur mon Dieu, pardon pour tout ce que nous avons fait, Seigneur. Dis, Seigneur mon Dieu, mon roi, qu'il n'était pas à ta gloire, Papa. Pardonne-nous, Seigneur, pardon toutes les fois, Seigneur. Nous avons gardé la rancune, la haine, Seigneur mon Dieu, l'animosité, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour tout ce virus toxique, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui ont permis que nous soyons anxieux, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que nous soyons tristes, Seigneur mon Dieu, que nous soyons dépressifs, Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur, c'est ton roi l'antidote, c'est ton sang qui est l'antidote, Seigneur mon Dieu, mon roi. Lave nos cœurs, Seigneur, de tout ce qui ne t'appartient pas, Papa. Oh Seigneur, donne-nous la vie, Seigneur, une vie en abondance. Permets-nous que nous puissions marcher à ta suite, Seigneur, dans un état de sainteté, Papa. Ainsi, je t'ai prié, Père. Alléluia. Amen. Et maintenant, chers bien-aimés, je vais vous faire écouter ce morceau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En ces temps-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas à chasser les démons ? N'avons-nous pas à prophétiser en ton nom ? Je leur dirai, returez-vous l'un de moi, vous qui commettez l'iniquité. En ici, à radio, tu pries très bien, très pasteur, tu prêches bien l'amour. Est-ce que l'amour est vérité dans ta maison ? Est-ce que tu aimes ta femme ? Dis-moi, pourquoi madame la malheureuse comme ça ? Faut s'en repartir, produisez le fruit d'une de la répentance. C'est vrai ! Faut s'en repartir, produisez le fruit d'une de la répentance. Faut s'en repartir, produisez le fruit d'une de la répentance. Satan est un despo, c'est un menteur. Satan est un despo, ne le croyez pas. Satan est un despo, tu vivras longtemps. Satan est un despo, tu es guéri. Satan est un despo, Jésus-Christ aime. Satan est un despo, et tu as la victoire. Satan est un despo, ne le croyez surtout pas. Satan est un despo, c'est un vrai menteur. Alléluia ! La Bible dit, toute arme, même son jeu contre toi, est sans effet. Toute arme, nul ne tiendra devant toi, toute ta vie. Mais il faut demeurer dans la parole de Dieu. Car celui qui s'égarde, l'ennemi ne le touche pas. De Di Vague, il n'est de liar. Démonio, son mante-rosso. Tu as la victoire. Si ! Si ! Si ! Si ! Yes Ecoutez-moi ça Bonne musique là pour Jésus Yo can dole, yo can dole pour la foule Bonjour chers amis téléspectateurs Comme un peu d'hôtes, moi je suis content de passer ce moment avec vous Et je peux vous dire que la vie est belle avec Jésus Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie J'aime bien cette phrase Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours On n'a pas dit quelques jours On n'a pas dit certains jours On n'a pas dit pendant l'hiver ou pendant l'été David est dit le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie Alors j'aimerais vous poser la question Est-ce que vous êtes franchement erré ? Est-ce que vous vous sentez heureux sincèrement ? Je suis sûr qu'il y a beaucoup là qui sont malheureux Il y a beaucoup Eh oui, moi aussi parfois je ne me sens pas bien Vous voyez ? Est-ce que vraiment vous pouvez dire que le bonheur et la grâce Vous accompagnent tous les jours de votre vie ? Est-ce que tous les jours vous êtes heureux ? Actuellement c'est le couvre-feu Eh bien, ça suffit pour que certaines personnes soient malheureuses Mais je trouve que c'est pertinent cette phrase de David Ce verset du psaume 23 Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie Oh my God Je pense que vous voudrez bien que cela soit vérité pour vous N'est-ce pas ? Alors j'aimerais vous expliquer pourquoi cela n'est pas toujours le cas Rappelez-vous que Tout ce que David déclare Dans le psaume 23 Découle du premier verset Je vais expliquer Vous voyez ? Un arbre a des racines Vous voyez ? Un arbre a des racines Un arbre a des racines Un arbre a un tronc Le tronc de l'arbre relie les fruits, les feuilles, les branches Tous aux racines Vous comprenez ? Quand le tronc est bien nourri Donc les branches, les fruits, les feuilles seront aussi en bonne santé C'est un peu ça Le psaume 23 C'est comme un arbre qui a un tronc Et son tronc c'est le premier verset Le ternel est mon berger Par conséquent Par rapport à cette illustration Je m'aimerais un peu expliciter la phrase finale de David Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie Cela veut dire que tous les jours où l'éternel sera mon berger Tous les jours où je me laisserai conduire par l'éternel Alors je serai heureux Tous les jours Les jours où je laisserai le Seigneur me conduire Conduire ma journée Conduire mes occupations Conduire tout Et ces jours-là je serai heureux Voilà pourquoi Parfois Ce n'est pas toujours tous les jours Parce que nous les chrétiens Il nous arrive que lundi On est en communion avec Dieu Mardi On tombe dans le péché Et mercredi On se répand On revient en communion Avec Dieu Et jeudi On tombe dans la distraction Et vendredi Vous voyez Et voilà pourquoi des fois Il vous arrive des jours Où vous êtes vraiment malheureux Et l'une des raisons souvent Qu'il y a des jours où nous sommes vraiment malheureux L'une des raisons pour laquelle On est souvent déconnecté Du Seigneur De l'option de Dieu Certains jours C'est parce que Nous démarrons parfois Nos journées sans la prière Parce que nous démarrons la journée Sans la prière Dites-moi Comment la journée commence Et je vous dirai Comment votre journée sera Et comment il va terminer Le commencement est très important Si vous commencez avec Dieu Vous allez terminer avec Dieu S'il est votre Alpha Il sera votre Oméga Il est le commencement et la fin Il ne peut pas être que la fin Il faut commencer avec lui Il faut commencer la journée Par la prière Comme on le fait là Vous voyez Commencez la journée Avant d'aborder les factures Avant même de discuter avec votre mari Ou avec vos enfants Commencez la journée Avec la prière Même quand il fait froid Même quand il fait chaud Même quand c'est désagréable Même quand vous êtes malade Mais commencez seulement à louer A louer A chanter pour l'éternel A glorifier l'éternel A réclamer le sang de Jésus Christ Sur vous Commencez la journée par la prière Continuez Louez Adorez Et vous allez voir Que vous allez terminer la journée Avec lui Il va vous accompagner Donc le psaume 23 Des fois Malheureusement Beaucoup de chrétiens N'ont pas compris Ce psaume là C'est l'un des psaumes Le plus connu Et c'est l'un des psaumes Le plus important Parce que le psaume 23 Nous montre la clé du bonheur Moi j'appelle le psaume 23 Il y en a un qui Qui titre le psaume 23 L'éternel est mon berger Bon c'est bon aussi Et moi je pourrais vous donner Un autre titre Du psaume 23 La clé du bonheur Oui le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours de ma vie J'habiterai Dans la maison De l'éternel Pour le restant De ma vie Qu'est-ce beau Bon Pour David Sous la loi Il devait habiter Dans la maison De l'éternel Pourquoi Il rêvait de cela Parce que C'est là où il y avait La présence de Dieu Il aimait tellement La présence de Dieu Il aimait tellement L'onction Qu'il voulait Demérer Dans la présence De Dieu Tous les restants De sa vie Bon maintenant Pour nous les chrétiens D'aujourd'hui Nous n'avons pas besoin D'être dans Dans l'église locale Dans un temple Pour être En communion Avec l'éternel Nous sommes nous-mêmes Des temples vivants Nous sommes le temple De Dieu Donc le Saint-Esprit Habite en nous Donc Partout nous allons Nous marchons Avec le Saint-Esprit Donc Je pourrais Expliciter Expliquer Exprimer Voilà Exprimer plutôt Ce verset autrement Moi aujourd'hui Je ne dirais pas Que j'habiterais Dans la maison De l'éternel Pour le restant De ma vie Mais je dirais plutôt Je resterais En communion Avec l'onction Pour le restant De ma vie Donc Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Chaque fois Chaque jour Que je laisserais L'éternel Conduire ma journée Conduire mes activités Et j'habiterais Je resterais En communion Avec le Saint-Esprit Pour le restant De ma vie Je sens qu'il y a Quelqu'un Qui a prié Encore pour moi L'onction Que je ressens Là est tellement Forte Est tellement bonne Je sais que Je ne mérite pas ça Il y a quelqu'un Qui a prié Pour moi Je le sens Vous savez Quand les gens Prient pour moi Je le ressens Quand les gens Prient pour moi Je le ressens Là je ressens Une option Qui franchement Je vous dis Ce deux derniers jours Vous avez remarqué Que hier Je n'avais pas dirigé La prière Hier j'étais un peu Je ne dis pas déprimé Mais je n'étais pas en forme D'abord j'avais mal dormi Et à midi 13h30 J'avais encore sommeil Mais aujourd'hui Je sens un renouvellement Une présence Qui est inexplicable Donc je n'arrive pas à savoir Pourquoi c'est aussi forte Je sens que Quelqu'un a prié Vraiment pour moi Je ne sais pas c'est qui Mais que Dieu bénisse Ceux qui prient pour moi Que Dieu vous bénisse Et merci beaucoup De prier tant pour moi Et je comprends pourquoi L'apôtre Paul Demandait la prière Des chrétiens Parce que lorsque Vous priez pour vos bergers Croyez moi Vos bergers Sont réellement Rénouvelés Et c'est pour cela C'est mieux De prier pour vos pasteurs Ton pasteur est devenu colérique Ton pasteur a une faiblesse Ton pasteur se comporte mal Ou réagit mal Le critiquer ne change rien Au contraire Cela câblait encore plus Priez pour lui Intercèdez pour lui Faites comme Aran ou Aran ou Lorsque Moïse était fatigué Lorsque Israël Était en guerre Contre Amalek Et lorsque Les mains de Moïse Était fatigué Aran ou N'ont pas critiqué Moïse Ils ont tenu Les mains de Moïse Ils ont soulevé Les mains de Moïse Pour l'aider A tenir debout Jusqu'à la victoire finale Soyez comme des Aran et O Soutenez votre pasteur Soutenez l'homme de Dieu Je parle bien des véritables Hommes de Dieu Soutenez-les Ça peut arriver Qu'ils dépriment Ah oui Nous les pasteurs Nous souffrons beaucoup Vous voyez Nous souffrons beaucoup Surtout même Sentimentalement Parce que vous aimez Les chrétiens Vous aimez les chrétiens Parce que Quand vous avez vu Quelqu'un Naître dans l'église Grandir dans l'église Et vous l'avez suivi Vous avez pleuré Avec lui Vous vous êtes réjouis Avec lui La personne des fois Devient plus proche De vous Que votre famille Dans la chair La personne des fois Devient plus proche De vous Que même les membres De votre famille Et quand cette personne Vous lâche Il va dans une autre église Il vous salue même plus Il vous abandonne Ça fait une déchirure Vous ne vous rendez pas compte Chrétien Combien vous blessez Les hommes de Dieu Croyez Moi j'ai été Plusieurs fois blessé Et j'ai plusieurs fois pleuré Et Dieu m'a appris A ne plus m'attacher Aux gens Dieu m'a dit Ne t'attaches A personne Ne compte sur personne Voilà pourquoi J'ai écrit une phrase J'ai dit Vivez sur terre Comme si vous êtes seul Vivez sur terre Comme si vous êtes seul Sur terre Comptez que sur Dieu Et vous ne serez pas déçu Vous aimez les gens Vous aidez les gens Et parfois Quand vous avez Vitalement besoin d'eux Ils sont absents Ils ne réagissent pas Mais le jour Vous n'avez plus besoin d'eux Et c'est là Ils viennent Ils viennent Vous encombrer Je me rappelle En Guadeloupe J'avais dormi Pendant un an Dans mon bureau J'avais décidé De montrer l'exemple A quelques jeunes pasteurs Que je formais Parfois qui ne voulaient pas aller A Martinique Parce qu'il n'y avait pas De chambre d'hôtel Parce qu'on n'avait plus de moyens De payer l'hôtel Et c'est pour cela Je vous dis Pasteur Francette Je suis tellement fier De cette femme Et ce n'est pas une flatterie Je vous dis Il faut reconnaître Les gens Voyez Il faut reconnaître Les gens Reconnaissons-le bien Je vous dis Que Pasteur Francette C'est une femme formidable Elle allait chez Maman Monique A Martinique Maman Monique Peut témoigner Elle dormait Sur le fauteuil Elle dormait Sur le fauteuil Elle me disait Elle ne veut pas Des dépenses pour l'église Elle dormait Sur le fauteuil Maman Monique Toute la nuit Pendant 3 jours 4 jours Ça c'est rare ça Que Dieu la bénisse Que Dieu te bénisse Pasteur Francette Que Dieu se rappelle De ce sacrifice C'est une personne Dont je suis fier Dont je suis fier Je suis fier De ce qu'elle est aujourd'hui J'ai dit Merci Seigneur Dans mon ministère J'ai formé Des serviteurs Mais elle C'est l'une Des servantes Dont je suis vraiment fier Que Dieu nous aide Que Dieu nous aide Ô Saint-Esprit Aide-nous Saint-Esprit Aide-nous A t'aimer Saint-Esprit Je t'en supplie Attache-moi Je veux être Un prisonnier De tes parvis Je veux que tu m'attaches Avec tes chaînes d'amour Avec tes meignotes D'amour Et garde-moi Prisonnier Dans tes parvis Si un jour Ma chère Veux m'amener Loin de toi Seigneur Ne le permet pas Je veux rester Attaché à toi Je sens l'onction Je sens l'onction fort Je sens la présence De Dieu Je sens une onction Tellement forte Béni sois-tu Dieu Tu es digne D'être adoré Béni sois-tu Dieu Tu es digne D'être honoré Béni sois-tu Notre Père Tu es digne De recevoir Adoration Et action Des grâces Rekaba Shalaba Shakabalaba Yakalaba Shanda Kondolo Orianda Kaba Shikaraba Soto Koma Yabababa Hallelujah Que la vie est belle Seigneur Lorsque tu es au centre Que la vie est belle Seigneur Lorsque tu prends tout En contrôle Que la vie est belle Jésus Arriba Kabashuturubaba Merci Seigneur Je voulais transmettre Ce message A tous mes contacts Whatsapp Mais les problèmes Que j'ai là J'ai l'impression Que La page Whatsapp N'est plus là Alors Communiquer Avec tous ces gens Sans Whatsapp C'est un peu Très compliqué Oui Arriba Koba Yabababa Seigneur Je crois A cette parole Qui dit Fais de l'éternel Tes délices Il t'accordera Ce que ton coeur Désire Cher ami Téléspectateur Je voulais Te dire Aujourd'hui Que si tu fais De l'éternel Tes délices Il t'accordera Ce que ton coeur Désire Je ne suis pas En train De te parler D'une religion Mon ami Toi tu m'écoutes Je sais que Le monde est malheureux La plupart Des hommes Sont malheureux La vraie joie Ne vient Que de Jésus Le vrai bonheur Ne vient Que de Jésus Des fois Les gens Ont l'illusion Du bonheur Parce que Satan Vient voler Votre joie D'une manière Au d'une autre Il peut Vous laisser L'argent Mais il vole Votre santé Il peut Vous laisser L'argent Et la santé Il vole Votre vie Sentimentale Il peut Vous donner La vie Sentimentale L'argent Et la santé Mais il vous Prend votre enfant Le diable Vient toujours Voler quelque chose Pour détruire Votre joie Il est jaloux De toi Quelqu'un m'a dit Mais Bishop Eli Qu'est-ce que Je fais au diable Pourquoi il m'attaque Autant Il t'attaque Autant Parce que Tu as pris La place Qu'il avait Dans le cœur De Dieu Avant Satan Était au centre De la création Quand vous lisez La création Priadamique Avant Satan Était au centre De la création Et lorsque Il est devenu Orgueilleux Dieu l'a chassé Et maintenant C'est alors Que la terre Estait dévenue Informe Et vide Parce que La terre Estait dévenue Chaotique Alors Dieu a Aménagé la terre Et il a Aménagé pour l'homme Et il a donné A l'homme La place centrale Et c'est Ce qui a rendu Le diable Jaloux Et voilà Pourquoi le diable A commencé A attaquer l'homme Le diable Te hait Et il ne veut pas Que tu sois joyeux Mais je peux te dire J'aimerais vraiment Qu'à partir d'aujourd'hui Tu puisses commencer A prendre Dieu Au mot J'aimerais qu'à partir D'aujourd'hui Moi et toi Nous puissions Commencer à prendre Dieu Au mot C'est à dire Croire A tout ce que Dieu dit Croire à 100% La parole Le mot de Dieu dit Fais de l'éternel Tes délices Il te donnera Ce que ton cœur désire Je sens que Quelque chose Est en train De se passer Quelque chose De puissant Quelque chose De glorieux Est en train De t'arriver Dans ta vie Caraba Chodo Pendant Ces temps Des crises Pendant Ces temps D'appauvrissement Matériel Dieu veut Enrichir Son peuple Et ses enfants Le Seigneur veut Que Tu déposes Ta vie Tu déposes Tes fardeaux Et que Tu crois Par la foi Qu'il prend Soin de toi Crois qu'il Prend soin de toi Il faut que tu le crois Crois que tu n'es pas seul Tu mérites T'amener A croire Vous savez Quand vous ne croyez Pas au bonheur Vous ne vivrez Jamais le bonheur Vous pouvez prier Matin, midi, soir Comme vous voulez Écoutez bien Vous pouvez prier Matin, midi, soir Comme vous voulez Vous pouvez gêner Comme vous voulez Mais si vous ne croyez Pas au bonheur Vous ne vivrez Jamais le bonheur Le Seigneur dit Il te sera fait Selon ta foi Il y en a qui Crois plus Au bonheur Conjugal Mais tu ne le vivras Jamais Il y en a qui Crois plus Qu'il y a une femme Un modèle Une femme digne Sur terre Il y en a qui ne croient plus Qu'il y a des hommes encore Qui craignent Dieu Une femme M'a dit Bishop Eli Il n'y a pas d'homme Une femme a dit ça A sa vieillesse Il m'a dit Bishop Eli Je n'ai jamais connu D'amour Et je ne crois pas Qu'il y a d'homme Un homme Qui est encore bon Je lui dis Mais moi je suis bon J'aimerais te dire Que moi je suis bon Par la grâce de Dieu La preuve Il y en a déjà Un en face de toi Voyez La négativité Les découragements La dépression Nous amène A voir tout noir La dépression Vous donne L'esprit de dépression Vous donne Gratuitement Des lunettes noires Vous voyez tout noir Même quand Jésus Là vous le voyez En noir Même quand Les âges sont là Vous voyez tout En noir Vous voyez tout Mauvais Ça c'est l'un des signes De la dépression Tout est noir Pour vous Mais j'aimerais vous dire Le prophète Eli Déprimé Il croyait Qu'il était Le seul prophète Qui était fidèle A Dieu Il a dit à Dieu Ils ont tué Tous tes prophètes Eli va dire à Dieu Ils ont tué Tous tes prophètes Il ne reste que moi Dieu lui a dit Mais non Eli Tu te trompes Il n'y a pas que toi Il y a encore 400 autres prophètes Qui n'ont pas plié Les genoux devant Il y en a encore J'aimerais te dire Il y a encore des hommes Qui n'ont pas plié Les genoux devant L'argent Il y a encore des hommes Qui n'ont pas plié Les genoux Devant L'orgueil Devant la chair Il y a encore Des femmes Qui n'ont pas plié Il y a encore Des femmes Qui craignent Dieu Il y a encore Des femmes Qui aiment Dieu Il y a encore Des pères Qui aiment Dieu Il y a encore Des amis Qui craignent Dieu Il y a encore Des pasteurs Qui craignent Dieu Il y en a encore Ne pensez pas Que vous êtes le seul Ne voyez pas tout noir Mais dites Seigneur Mets sur mon chemin Les bonnes personnes Mets sur mon chemin Les gens qui t'aiment Mets sur mon chemin Les gens qui te craignent Mets sur mon chemin Un homme Une femme Avec équipe Je veux te servir Dans la paix Et dans la joie Alléluia Oui Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours De ma vie Est-ce que tu es Heureux en toi ? J'avais prévu De prêcher Sur la peur J'avais prévu De parler Sur la peur Mais je constate Que le Saint-Esprit M'amène à autre chose Au bonheur Est-ce que tu peux Me dire Que le bonheur Et la grâce T'accompagnent ? Et je peux vous dire J'ai vu Très peu De gens Réellement heureux Écoutez bien J'ai vu Très peu De gens Réellement heureux David a dit Le bonheur Et la grâce M'accompagneront Tous les jours De ma vie J'habiterai Dans la maison De Dieu Voyez ? C'est deux choses Qui sont liées Le bonheur Autrement dit Le bonheur Et la grâce M'accompagnent Parce que J'habite Dans la maison De l'Eternel Toute ma vie Pour nous Aujourd'hui On dira Le bonheur Et la grâce M'accompagnent Parce que Je suis En communion Avec le Saint Esprit Toute ma vie Vous ne pouvez pas Même si vous priez Même si vous êtes Pasteur Même si vous êtes Ce que vous êtes Et que vous faites Ce que vous faites Mais vous ne pourrez pas Être heureux Et avoir le bonheur Et la grâce Avec vous Si vous ne gardez pas La communion Avec le Saint Esprit Vous devez garder La communion Avec le Saint Esprit Pourquoi ? Parce que Le Saint Esprit Connait le chemin Il connait le chemin Où se trouvent Les verres pâturages Pour te faire reposer Dans des verres pâturages Il connait le chemin Où se trouvent Les eaux paisibles Pour te conduire Là où il y a Des eaux paisibles Pas des eaux agitées Il connait le chemin De la justice Où il peut t'amener Afin que tu vives La justice de Dieu Le Saint Esprit Connait le chemin Il connait le chemin Où tu peux traverser Même la vallée De l'ombre de la mort Et que tu ne sois pas A terre C'est pour cela David a dit Quand même Je traverserai La vallée De l'ombre de la mort Ta houlette Et ton bâton Donc ta présence Même quand je traverserai Des moments difficiles Des moments Où ma vie Est à danger Ta présence Me rassure Ta houlette Et ton bâton Peut se résumer En un seul mot La présence de Dieu Parce que la présence de Dieu Amène le bâton L'autorité La présence de Dieu Amène la houlette aussi La présence de Dieu Mais il faut que vous soyez Avec l'option de Dieu Pour traverser victorieusement Ces moments Des crises économiques Ces moments De pandémie Dieu ne t'abandonnera jamais Dieu ne t'abandonnera jamais Mais voilà Le frère Patrice Desbon dit Saint-Esprit de Dieu Demain en moi Voilà Le frère Patrice Me donne une idée Voyez Le Saint-Esprit Ne demeure pas en nous Parce que nous prions Un exemple Que penserez-vous D'un père Qui attend que son enfant Le supplie Pour lui donner A manger A manger Que penserez-vous D'un père Qui attend Que son enfant Le supplie Pour lui donner Même à boire J'aimerais vous dire Que le Saint-Esprit Veut être Plus avec vous Plus que vous Vous le désirez Le Saint-Esprit Vous aime Plus que vous l'aimez Le Saint-Esprit Veut marcher Avec toi Plus que toi Tu veux marcher Avec lui Je ne sais pas Si tu comprends Ce que je veux te dire Mais si parfois Le Saint-Esprit N'est pas avec nous Mais c'est parce que Nous ne remplissons Pas les conditions C'est parce que Nous avons la boue Sur nous Mettez-vous A la place Imaginez-vous Que vous allez Chez vous A la maison Vous voyez Votre enfant Qui met les excréments Sur tout son corps Sur ses habits Qui joue avec ça Et puis quand Il vous voit Il court Pour vous embrasser Et si vous êtes Propre Vous allez fuir Vous allez dire Non, non, non Va d'abord te laver Non, 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 non Fiston Ma fille Mon fils Prenez l'enfant Lavez-le d'abord Vous comprenez Ce que je veux dire C'est pas que Vous n'aimez pas Votre enfant Mais c'est que Vous êtes propre C'est que Vous êtes propre N'est-ce pas Et pourquoi Est-ce que Certaines personnes Ne s'embrassent plus Dans l'église Et ce n'est pas Qui ne s'aime pas Quand tu vas à l'église N'embrasse plus les gens C'est un conseil Que je te donne N'embrasse pas les gens Par prudence Mais ce n'est pas Parce que tu n'aimes Pas la personne Mais c'est parce que Tu prends des précautions Tu ne veux pas Attraper le coronavirus Parce qu'il y en a Il y en a même Qui l'ont sans le savoir Il y en a même Qui ont le virus Sans le savoir Donc Donc Si quelqu'un A le coronavirus Il te dit Il y a Bishop Embrasse moi Abaka Embrasse Excusez moi Abaka Moripo Jésus était mort Pourtant Mais pas Bishop Élie C'est un peu ça Donc des fois On dit Saint-Esprit Ne me quitte pas Saint-Esprit Viens Saint-Esprit Remplis-moi de toi Saint-Esprit Embrasse-moi Mais Il le veut Mais pourquoi Il ne le fait pas Pourquoi on n'est pas Aussi remplis De l'Esprit Que l'on devait l'être Pourquoi Mais Si à cause De nos mauvaises pensées Si à cause De nos mauvaises paroles Si à cause De nos mauvais comportements Et c'est pour cela L'apôtre Paul dit N'attristez pas Le Saint-Esprit Par lequel Vous avez été Scellés Pour le jour De la rédemption N'attristez pas Le Saint-Esprit Pourquoi l'apôtre Paul Dit ça Parce que Nous ne nous rendons pas compte Que pour être remplis Le Saint-Esprit Il ne suffit pas seulement De prier Il faut d'abord Changer de comportement J'aime le Saint-Esprit Voilà Voilà aussi Cela m'introduit Dans l'enseignement Que je voulais vous donner Aujourd'hui La crainte de Dieu Et la peur de Dieu La crainte de Dieu C'est le respect de Dieu La crainte est inspirée Par l'amour La peur de Dieu Est inspirée Par le châtiment Je peur de Dieu Parce que je peur Qu'il me châtie Quelqu'un Qui vit dans la peur de Dieu Il n'a pas l'amour de Dieu Plusieurs fois Il y a des chrétiens Qui ont peur de l'enfer Qui ont peur de châtiment Mais la crainte de Dieu C'est inspirée par l'amour J'aime tellement Dieu Que je ne vais pas le blesser J'aime tellement Dieu Que je ne vais pas le décevoir J'aime tellement le Saint-Esprit Que je ne vais pas la trister J'aime tellement le Saint-Esprit Que je veux le respecter J'aime tellement mon Dieu Que je ne vais pas salir son homme J'aime tellement mon Dieu Que je ne vais pas pécher contre lui J'aime tellement Vous voyez J'ai la crainte de Dieu La crainte a pour racine l'amour, alors que la peur, c'est le châtiment. Je peur de faire ça parce que Dieu va me frapper. Je peur de faire ça parce que je risque d'aller en enfer. Je peur. Or, l'amour parfait bannit la peur. Quand l'amour parfait bannit la crainte, l'expression exacte, c'est l'amour parfait bannit la peur. Parce que la Bible ne peut pas nous demander d'avoir la crainte de Dieu et dire que l'amour parfait bannit la crainte de Dieu. C'est contradictoire. Ici, quand on utilise le mot peur, il y a des contextes où le mot crainte est synonyme de la peur. La peur et la crainte, parfois, dans certains contextes, sont synonymes. Mais quand on dit l'amour parfait bannit la crainte, ici, l'expression exacte, c'est l'amour parfait bannit la peur. Et quand l'apôtre Paul dit la crainte, ici, il suppose la crainte du châtiment. Et la crainte du châtiment, c'est rien d'autre que la peur. Alléluia. Et lorsque vous aimez vraiment le Saint-Esprit, il y a des choses que vous ne ferez plus. Vous ne pouvez pas vous imaginer. J'aimerais vous donner un témoignage. Et c'est la raison pour laquelle les puissances des ténèbres veulent toujours que vous péchiez. Le diable est prêt à vous donner la plus belle femme, que vous ne méritez même pas, pourvu que vous péchiez. Quel est l'intérêt que le diable a lorsque nous péchons ? C'est que nous perdons notre autorité spirituelle et nous perdons la présence des dieux. Je voudrais vous donner un témoignage d'un homme qui a marqué l'histoire de l'église. Il s'appelait Smith Wingsworth. Cet homme-là, dans la grâce de Dieu, il a pu ressusciter plus de sept morts. Ça peut vous choquer. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Cet homme-là a pu ressusciter plus de sept morts. Un jour, il avait tellement prié, il avait tellement prié, qu'il a pris un temps, un train. Il rentre dans le train, il s'assoit. Il parle en langue dans son cœur, il prie, il parle à Dieu pendant tous les trajets. Écoutez bien. Et lorsque le train est arrivé, commencé à arriver, à l'arrivée bien sûr, il est allé laver ses mains. Il s'est levé, il est allé laver les mains dans le wagon où il était. Une fois qu'il a fini de laver les mains, quand il retourne pour prendre sa chaise et s'asseoir, il voit que tout le wagon, tous les hommes qui sont dans les wagons sont à genoux. Il voit tous les gens assis dans les wagons à genoux. Il était choqué. Inexplicable. Tous ces gens à genoux. Ils étaient touchés par l'anxion. Même sans parole. Vous savez qu'il y a des gens à qui vous ne devez même pas prêcher la parole. Seulement votre présence les saisit et les amène à la répentance. Oh, voilà c'est que le diable redoute. Que vous soyez remplis à ce niveau-là. Voilà c'est que le diable a peur. Il n'a pas peur de bombes atomiques. Il n'a pas peur de coronavirus, non. Il a peur que vous soyez remplis à ce point-là. J'ai un ami à moi. Quelqu'un que je connais personnellement. Steve Ryder. C'est un apôtre qui est en Australie. Je suis allé le voir. Il m'a dit, il avait fait trois jours de jeûne. Le Saint-Esprit l'avait tellement rempli qu'il y avait une femme catholique. Une sœur catholique. Qui était dans le coma. Voilà. Sous oxygène. Une sœur catholique. Religeuse. Dans le coma. À l'hôpital. Les religieuses ont entendu parler des miracles que Dieu faisait au travers de Steve Ryder. Et les religieuses l'ont demandé de venir prier pour cette sœur-là qui était dans le coma. Et Steve Ryder est allé à l'hôpital. Steve Ryder me dit que lorsqu'il traversait le couloir, toutes les infirmières qui le croisaient tombaient par terre. Il n'a pas dit qu'il était pasteur. Il n'a pas parlé de Jésus. Mais il traversait seulement le couloir. Il traversait seulement le couloir. Tous les gens qui le croisaient tombaient. Oh my God. Il n'y a pas longtemps. Quand je suis arrivé dans ce bâtiment, je suis en train de prier. Je suis au deuxième étage. Au premier étage, il y a une femme métropolitaine qui est mariée avec un martiniquais. Pendant que je loue, je chante et son mari a voulu me dire d'arrêter de faire du bruit. Sa femme lui a dit, il ne faut pas qu'il arrête. Chaque fois qu'il chante, ma douleur s'en va. Parce qu'elle avait mal au pied. Chaque fois que cet homme l'a pris et il chante, je sens un soulagement sur mon pied. Et cette femme-là qui est en dessous de mon immeuble, elle est allée voir la gardienne. Elle a dit à la gardienne, c'est qui ce homme-là qui habite au deuxième étage. Et la gardienne lui a dit, c'est un pasteur. Elle a dit, je comprends maintenant. Chaque fois qu'il chante ses cantiques, chaque fois qu'il prie, je sens mon pied soulagé. La douleur s'en va. Oh Dieu, aide-nous à comprendre. Aide-nous à comprendre. Aide-nous à comprendre ces choses. Que tu veux agir avec nous. Tu veux faire au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Rakato koma yabashoto. Oh Dieu, fais-nous grâce. Rotoshitaba kabashetekebe. Kiribara ba yotoro. Yes. Pardonne-moi Seigneur. Pardonne-moi. Alléluia. Oh. Je sens une action terrible. Je sens une action terrible. Aujourd'hui, je ne sais pas qui a prié pour moi vraiment. Mais il y a quelqu'un qui a prié pour moi. Qui a vraiment prié que Dieu a exaucé. Ce n'est pas possible. Je sens quelque chose de très fort ce matin. Il peut faire au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Oh, notre Dieu peut faire au-delà. Il peut faire au-delà. Il peut faire au-delà. Notre Dieu. Écoutez-moi bien. Il peut faire au-delà. Et il va faire au-delà. Pendant que je prêche là, les gens qui me suivent à la télé, il y en a qui sont saisis par la puissance de Dieu. Ah. 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 J'aime Jésus. La plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie, c'est d'avoir connu Jésus. De l'avoir rencontré. Et s'il fallait refaire ma vie, comme j'avais écrit à une de mes filles spirituelles, je lui ai dit, s'il fallait refaire ma vie, je ne regrette pas. Je referais exactement ce que je fais. Pour mon Dieu, j'aimerais les gens, même ceux qui ont été ingrats, la seule chose que je ne ferai pas, c'est certaines erreurs que je fais dans ma vie. Qui ont empêché, qui n'ont pas permis que la gloire de Dieu se manifeste, comme l'aurait dû se manifester. Attachez-vous à Dieu. Vous n'allez jamais les regretter. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu grand et redoutable. J'aimerais vous dire une chose, que le meilleur est devant vous. J'aimerais vous dire une chose, que le meilleur est devant vous. Le meilleur est devant vous. Le meilleur est devant vous. Et si vous laissez le Saint-Esprit diriger votre vie Lorsqu'il vous manquera des sous Il vous montrera où se cache le poisson Avec les lingots d'or dans sa bouche Et vous allez envoyer votre fils ou votre mari Attraper ce poisson à la plage de Boisolens Ou à la plage de Gosier Lorsqu'il vous manquera des transports Dieu le Saint-Esprit vous montrera Où se trouve cet âme Que personne n'est jamais monté dessus Et il vous indiquera l'endroit Pour que vous rentriez d'une manière digne En plein Jérusalem Il est le Saint-Esprit Il est celui qui vous guidera Il est celui qui vous montrera le chemin qu'il faut Voilà pourquoi on doit respecter le Saint-Esprit Voilà pourquoi vous devez vous éloigner du péché Voilà pourquoi vous devez vous séparer du péché Voilà pourquoi vous devez réclamer le sang de Jésus-Christ Voilà pourquoi vous ne devez pas dormir avec la haine Avec la rancune Voilà pourquoi vous devez mettre un masque dans votre bouche Vous devez arrêter de parler Vous devez arrêter de parler mal des gens Vous devez arrêter avec votre bouche là Il est temps que vous mettez un masque Vous devez mettre un masque Vous devez mettre un masque comme ça Voilà 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 Vous devez mettre un masque Pour la gloire de Dieu Vous devez mettre un masque Ne plus parler du mal des gens Ne plus calomnier les gens Ne plus critiquer les gens Ne plus condamner les gens Que de votre bouche ne sorte que l'eau douce Et pas l'eau amère Souviens-toi que Je tourne ma face Oh Dieu, exhauste ma prière Delivre-moi de mes oppresseurs Sans raison, ils cherchent ma fin Seigneur, respondez mi oration Hear my prayer, my God Sokyo tiki ngay papa, nakosu kawapi C'est toi ma force Jésus Et c'est toi que j'aime C'est toi ma sécurité Ne me laisse pas un seul instant seul C'est toi que j'aime I love you my God Yo te amo Jesus Christo Je t'aime Jésus Je t'aime Jésus Te amo mucho Jesus Je t'aime Jésus Te amo mucho mi Señor Je t'aime Jésus Je t'aime Jésus I love you my God You are all for me There is nobody as like you Je t'aime Jésus Je t'aime Jésus Oh je t'aime Jésus Qui pourra m'aimer comme toi tu m'aimes Oh Jésus J'aimerais te dire Moi et toi c'est pour la vie Je t'aime Jésus, tu es plus beau que la plus belle des femmes Le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus Le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus Oh mon ami, le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus Chaque fois que tu es malade, chaque fois que tu te sens perdu Chaque fois que tu es oppressé, chante ce chant Chante ce chant et invoque le sang de Jésus Le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus Les démons ne peuvent pas résister au sang de l'agneau Le sang, le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus Oh mon ami, le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus Le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus Invoque le sang de Jésus dans le combat. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus trouve l'accès au ciel. Et le diable ne peut pas résister au sang de l'agneau. Invoquons le sang de Jésus. Il ne se lasse pas de pardonner. Il n'y a aucun péché trop puissant devant le sang de Jésus. Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner ? Tu m'as guéri. Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner ? Tu m'as délivré. Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner ? Tu m'as aidé. Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner ? Encapable, vis-moi. Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner ? Je te donne tout, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner ? Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner ? Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner ? Oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu as tant fait pour moi, Beaucoup ne sont plus là, certains sont tombés, certains t'ont abandonné, Tu m'as gardé fidèle à toi, oh Jésus, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, Pour tout ce que tu as et ma vie, pour toute patience, grâce à Jésus, Merci à Jésus, merci à Jésus, pour tout ce que tu as dans ma vie, Tu es bon, tu es bon, tu es bon pour moi, merci à Jésus, merci pour tout. Merci pour ton sang, merci pour ta longue aminité, Merci Jésus, studio, meso, Et si qu'il y a calme, nous sommes là, il y a propre, Pea Kimia, à Wabayibakate. C'est parti, Chimia, à Wabayibakate. Sous-titrage ST' 501